... Le projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris revient dans l'hémicycle demain, le 26. Alors, revient en commission. Reviens d'abord en commission le 26, après un échec en commission mixte paritaire à l'Assemblée Sénat la semaine dernière. Comment, justement, vous espérez aller vers l'adoption de ce texte, qui vise justement à aller bien et vite vers la reconstruction de ce phare du Grand Paris ? Alors, il faut juste déjà répéter pourquoi on a fait ce texte. Pourquoi le fait générateur, c'est cet incendie de 15 avril ? Mais pas seulement. L'idée, c'était de lancer une souscription nationale. Et pour lancer et aider cette souscription nationale, nous avons souhaité apporter un geste d'incitation fiscale supplémentaire qui fait que, pour les donateurs, au lieu de bénéficier de 66% de déduction fiscale, il pouvait compter sur 75% de déduction fiscale pour les dons inférieurs à 1 000 euros. L'idée est vraiment d'inciter à ce que cette souscription nationale soit aussi une souscription populaire. Et puis, au-delà de cette incitation fiscale, il s'agissait aussi de déterminer quel allait être le cadre du chantier majeur qui est, pour le Grand Paris, la restauration de Notre-Dame, et donc de donner la possibilité à l'État de pouvoir organiser un établissement public qui serait chargé de pouvoir utiliser les fonds et de pouvoir les utiliser non seulement à la conservation, à la restauration de Notre-Dame, mais aussi à la formation de tous ces métiers, qu'ils soient d'art ou pas d'art, mais en tout cas tous ces métiers qui vont venir aider à rebâtir Notre-Dame. Cette formation, elle ne sera pas uniquement utile à Notre-Dame, elle sera utile à l'ensemble des bâtiments qui ont besoin de tailleurs de pierre, qui ont besoin d'experts de la charpente. Et donc là, ce n'est pas seulement une occasion de pouvoir restaurer Notre-Dame, c'est aussi d'apporter un élan au patrimoine culturel français au-delà même de Notre-Dame. Vous voulez dire que le texte dépasse le simple enjeu de la restauration, de la conservation de Notre-Dame ? Par son aspect de formation, oui. Ça, c'est quelque chose qui s'est bâti autour de cette idée. Ce n'est pas qu'une histoire de pierre et de technique, c'est une histoire d'homme. On a, en France, des personnes qui sont à la pointe dans la restauration. Plus tôt cet après-midi, j'étais avec Philippe Villeneuve, c'était dans le cadre du groupe d'études patrimoine de l'Assemblée nationale. L'architecte en chef des monuments historiques. Voilà. Merci de le préciser. Il est responsable, justement, de Notre-Dame. Donc, Philippe Villeneuve est architecte en chef et il nous a expliqué quels avaient été les premiers temps jusqu'à aujourd'hui de ce qu'il avait dû falloir bâtir pour consolider, pour frêter, pour faire que Notre-Dame ne bouge pas. Vous savez, il y a eu un effondrement à peu près de 20% de la voûte. Aujourd'hui, le reste de la voûte est stabilisé et pour autant, tous les choix que l'on va faire pour déplacer une pièce ou une autre du mi-cadeau majestueux qu'est Notre-Dame peut entraîner un écroulement supplémentaire de la voûte. Donc, tout est hyper complexe. Il nous a souligné qu'il y avait eu une forte mobilisation spontanée des entreprises qui sont venues prêter main forte. Il en avait presque les larmes aux yeux parce que pour lui, de voir cette mobilisation, c'est un vrai signe d'espoir parce qu'on est capable de mobiliser les meilleures expertises au service du patrimoine. Donc, moi, je compte bien sur ce précédent pour que ça puisse inspirer des façons autres de préserver notre patrimoine en France. Bourina Andrieux, Managing Director de Villemotte Associés. Ça vous inspire ? Oui, bien sûr que ça m'inspire. Je suis tout à fait d'accord avec Madame la députée. Vous savez, on a un patrimoine en France qui est exceptionnel. On a un patrimoine en Europe qui est exceptionnel. Ce qui est arrivé, malheureusement, à Notre-Dame, c'était une alerte, un signal très, très fort. Et d'ailleurs, la mobilisation a été telle qu'il n'y avait pas des questions de religion, de pays. C'était un élan national, mais également international. Nous, on a la chance de travailler dans de nombreux pays dans le monde. Je suis rentrée de Dakar ce matin. Une des premières questions qui pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec Notre-Dame ? Et franchement, il y a une compassion et un soutien qui est donné à Notre-Dame et au-delà de Notre-Dame, à tout notre patrimoine, qu'il faut sauvegarder. Alors, nous, chez Villemotte, je suis désolée, je prêche pour ma paroisse. Justement, Jean-Michel Villemotte s'est exprimé très rapidement sur Notre-Dame, et notamment dans le choix des matériaux, estimé qu'il fallait plutôt aller peut-être vers des matériaux de synthèse. Je rentre dans les détails directs ou techniques. Oui, je vois. En fait, Jean-Michel était intervenu le lendemain matin sur France Inter. Effectivement, il a lancé un appel à une reconstruction avec les technologies d'aujourd'hui. C'était ça, le point. Alors, il faut savoir que nous avons une fondation d'entreprise qui s'appelle la Fondation d'entreprise Villemotte depuis 2005 et qui a pour objet la grève contemporaine en architecture. Donc, comment redonner vie à un bâtiment ou à un ensemble de bâtiments avec les technologies d'aujourd'hui sans faire du pastiche ? Donc, on a commencé par... On a un concours qui s'adresse aux étudiants en architecture toutes les confondues de l'Union européenne et les jeunes diplômés de moins de 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'en 2005, dans les écoles d'architecture, on enseignait extrêmement peu la réhabilitation. On partait toujours ex nihilo. Or, dans nos vieux pays européens, il y a très peu de place pour des constructions tout à fait nouvelles ou non attachées à un environnement. Il faut qu'on reste quand même un minimum contextuel. Et ensuite, notre grand patrimoine, si vous voulez, il ne peut pas être restauré comme on restaure Versailles avec les technologies d'antan, avec le temps qu'on prend, avec le travail des compagnons qui est fantastique, mais ne serait-ce que pour des raisons pas tellement de temps, mais également de finances et il ne faut pas se leurrer. C'est un des nerfs de la guerre. Il faut savoir restaurer au jour d'aujourd'hui en respectant les formes et les volumétries d'antan, mais avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, quand Jean-Michel parlait d'utiliser de nouveaux matériaux, naturellement, on est toujours un peu exaltés quand on est à chaud, mais si vous voulez, j'ai un exemple qui est très, très flagrant et très réussi à mon sens, qui est le Collège des Bernardins. Bâtiment de 1245, rue de Poissy, qui appartenait donc au Bernardin, puis après, il a subi maintes transformations, y compris une caserne de pompiers et le diocèse de Paris, il a racheté en 2001. On l'a restauré dans les règles de l'art, avec les technologies d'aujourd'hui. On a utilisé une charpente métallique qui a permis de restituer complètement la volumétrie d'origine qui avait été perdue à travers les siècles, qui a permis de faire ça en 8 mois au lieu de faire ça en 4 ans. De l'extérieur, le bâtiment est absolument somptueux et à l'intérieur, on a pu caser deux auditoriums qui sont formidables. Et c'est un lieu d'accueil, ce n'est ni une école, ni une église, ni un monastère, c'est un lieu de rencontre, d'échange, etc. Donc, si vous voulez, il faut qu'on apprenne à construire peut-être différemment tout en gardant la pierre de taille. Nos tailleurs de pierre sont fantastiques, ce que vous disiez, Madame. C'était formidable de faire ces grands ateliers. Jean-Michel disait, le long de la scène, on pourra faire des ateliers où les gens vont réapprendre à tailler la pierre. Cette transmission, il faut qu'on sache transmettre. Je vous dis, ce patrimoine, il est là pour être transmis en bon état. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je me permets de rebondir sur cette transmission puisque Notre-Dame est déjà un lieu de transmission. Moi, je me posais la question de savoir quelles étaient les qualifications des personnes qui intervenaient aujourd'hui sur la conservation de Notre-Dame. Et en fait, Philippe Villeneuve parle de cette tradition du compagnonnage qui fait que les intervenants aujourd'hui sur le chantier sont accompagnés de personnes qu'ils forment. Voir même, vous savez, ce chantier n'est pas seulement l'idée de restaurer, ça pose aussi des défis où la robotique a des réponses à donner. Quand vous passez sous une voûte et que vous ne pouvez pas garantir la sécurité des personnes qui vont aller, vous avez fait appel à des robots ou des drones. Eh bien, nous avons une jeune génération de personnes qui savent utiliser ces robots qui se sont mis au service de ce chantier. Donc, il y a un mélange d'expériences, on va dire traditionnelles et très modernes qui se retrouvent autour de ce chantier. Donc, là où on peut imaginer qu'aux abords de la cathédrale, on puisse avoir des démonstrations et de la participation au public qui puisse aussi mettre sa main à l'œuvre, ça ouvre de super perspectives, à mon sens, sur le lien qu'on crée en tant que citoyen avec un monument. On peut l'avoir en souscrivant, en donnant, mais on peut peut-être l'avoir aussi en participant parce qu'on a envie de faire ce métier-là, parce qu'on est formé à créer ce lien entre les Français et leur patrimoine. Et puis, on a parlé de ce monument qui est Notre-Dame pour Paris, pour le Grand Paris, pour le niveau national aussi. C'est un véritable facteur d'attractivité. N'oublions pas que ça l'est aussi pour l'Europe. Et au lendemain de l'incendie, Franck Riester et Amélie de Montchalin ont réuni leur père des États européens pour vraiment lancer un chantier, là, pour le coup, politique sur comment faire que le patrimoine européen puisse vraiment lui apporter plus de valeur et effectivement reconstruire Moi, je pense que les gens qui seront formés ici à Notre-Dame et la vitrine qu'on pourra donner à ces métiers vont pouvoir aller et s'aimer en Europe et pourquoi pas ailleurs également. Est-ce que c'est pour ça, peut-être que j'extrapole, que le projet de loi prévoit des dérogations en matière d'urbanisme ou d'architecture ? Est-ce que c'est justement pour laisser la créativité s'exprimer, les technologies numériques comme la maquette numérique, le BIM, par exemple, s'imposer comme une solution de... un outil, pardon, plus de solution ? Alors, le projet de loi prévoit que le gouvernement peut prendre par ordonnance des dérogations effectivement sur l'urbanisme, sur l'environnement, mais n'en prendra pas sur la sécurité ou la santé des travailleurs. Jusqu'ici, il y avait éventuellement la possibilité de prendre des dérogations sur la commande publique. Ce ne sera plus le cas dans les prochains jours. Donc, on est non pas sur un droit sans contrôle de prendre des dérogations, mais plutôt de pouvoir s'aménager le plus de marge de manœuvre possible. Quand je dis qu'il n'y a pas de contrôle, justement, il y en a un et on a insisté vraiment pour le faire en tant que parlementaire, on a créé, à la demande du président de la commission des affaires culturelles, une mission d'information qui va regrouper 18 membres de la commission dont je fais partie et dont le rôle va vraiment être d'aller questionner le suivi de la rédaction des ordonnances et même le suivi du chantier. Pour preuve, et c'était une préfiguration, il y a trois semaines, nous sommes allés, les membres du bureau de la commission dans Notre-Dame, accueillis par le général Georges Linn et une des architectes en chef, Charlotte Hubert, pour se rencontrer... Le général Georges Linn, monsieur Reconstruction, nommé par le président de la République. Nommé par le président de la République, qui nous a bien montré que c'était un meneur d'hommes et que pour ce chantier extraordinaire, vous pouvez avoir l'alliance de ces différentes personnes parce que l'objectif, s'il est de se dire qu'on va rendre aux Parisiens, aux Français et au monde Notre-Dame dans cinq ans, ça n'empêche pas de se dire qu'on la rend déjà pour partie. Vous avez dû noter que le 15 juin s'est tenue une messe dans la partie arrière de Notre-Dame. Donc, en fait, on essaye aussi de pouvoir, avec cet objectif de cinq ans, pouvoir créer une histoire où on ne va pas la mettre sous cloche, cette cathédrale. On va l'ouvrir au fur et à mesure et je pense que par le partage des traditions de ces formations, c'est une bonne occasion et de regarder ce qui peut être fait aux abords. Oui, Nara Grilleux, justement, comment vous regardez concrètement déjà un peu ce chantier en interne ? Oh ben nous, on le regarde de très près parce que c'est un sujet passionnant. Mais si vous voulez, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est le sujet de l'annonce des cinq ans et de cette date quelque part de 2024 des Jeux Olympiques. Je pense encore une fois que c'est une annonce, je me permets de dire ça, je pense que c'est vraiment une envie et je sais qu'avec les technologies d'aujourd'hui, c'est possible. Cela dit, je pense que toutes les personnes qui sont réunies, personne ne veut confondre vitesse et précipitation et je pense que les experts vont être entendus, les fameuses 1170 personnes qui... Si vous voulez, je pense... Vous parlez de la tribune dans un journal concourant. Je pense que... Voilà. Mais ce que je veux dire, j'entends et je trouve qu'il faut écouter tous les sons de cloche et savoir que c'est le cas de le dire, mais c'est parce que il y a un respect d'un monument qui est exceptionnel. Quand on pense à Viollet Loduc qui a quand même quelque part sauvé Notre-Dame, il a construit une flèche qui n'avait strictement rien à voir avec la précédente qui avait été démolie au moment de la Révolution et elle était extrêmement abîmée, personne n'a trouvé à redire. Moi, j'ai ma propre explication. Il y a 150 ans, les choses étaient un peu différentes. Il n'y avait pas cette longueur de mémoire collective et de cette présence. Si vous voulez, les gens avaient vu quelques gravures, mais il y avait très peu de sachants. Au jour d'aujourd'hui, avec Internet, avec les images, avec les consultations qui sont faites, vous avez une image dans la mémoire collective qui est extrêmement forte. Donc, c'est très important de, probablement, et c'est notre vision, de restituer la flèche, mais d'une autre façon, parce qu'on est pensé à la Charte de Venise ou la Charte de Nara, c'est qu'on renouvelle les choses. D'ailleurs, même le Sénat dans son objection, il a dit, bon, il faut que ce soit restitué à l'identique, mais sans se prononcer sur les matériaux ou les façons de faire. Et je pense que le côté contemporain peut rentrer justement dans cette approche qui n'est pas de dénaturer, de respecter, mais de rester dans son temps, parce qu'on n'est pas là pour pasticher, on est là pour rendre les choses possibles d'une façon peut-être meilleure. On ne va pas remettre des toits en plomb parce que c'est nocif, parce que ça brûle, on peut mettre d'autres matériaux qui sont respectueux et ce n'est pas pour autant que Notre-Dame va perdre son aspect tel qu'on connaît. Et par ailleurs, il y a eu tellement de choses qui ont foisonné un peu partout sur ces projets un peu fous, parce que ça a suscité énormément d'intérêt. j'ai lu quelque part l'idée de lancer un concours d'utopie que je trouve pas mal parce que si vous voulez végétaliser la toiture ou la rendre en verre, ça n'a aucun sens parce que quand on pense refaire un bâtiment avec les technologies d'aujourd'hui, même quand on change l'utilisation, il faut qu'il y ait une raison, il ne faut pas que ça soit anecdotique, on n'est pas là pour amuser la selle, on fait ça dans les foires ou dans les choses où on fait des bâtiments qui soient provisoires, mais là, si vous voulez pourquoi pas effectivement faire un concours d'utopie tout en mettant de côté les gens qui réfléchissent vraiment et qui doivent se mettre ensemble pour faire ensemble un projet qui va durer et qui va être l'exemple pour la restauration comme vous dites non seulement en France mais partout dans le monde parce qu'on nous regarde, parce qu'on donne, nous, on sait faire et il faut qu'on continue à le faire et il faut que l'élan de générosité qui s'est réveillé à l'occasion de Notre-Dame soit un peu constant pour le reste. Alors concours d'utopie ou concours international pour la flèche ? Alors je voulais juste rebondir sur l'élan de générosité, ça m'a fait réagir puisque aujourd'hui si on pense que les promesses de dons sont à hauteur de 850 millions d'euros, c'est ce qui est énorme et ce qui traduit un véritable élan, aujourd'hui, il n'y a que 9% qui est récolté, c'est-à-dire que vous avez eu un grand élan au niveau des promesses de dons, mais pour ce qui est du versement des dons, nous en semblons un. J'en parle avec d'autant plus d'attachement puisque au départ, vous vous souvenez dans les premiers jours, on nous parlait d'un surplus de dons par rapport aux besoins qu'aurait le bâtiment, qu'allait-on faire de ce surplus de dons ? Et moi-même, je m'étais dit comment ça peut être utilisé pour d'autres bâtiments et lesquels si oui. Sauf que très vite, on m'a dit mais arrêtons de parler de surplus de dons puisque là, on a eu juste des promesses et c'est à ce moment-là qu'on a eu en plus des décisions, par exemple, de collectivités locales qui avaient versé, enfin qui avaient promis et qui se sont rétractées, alors parfois, sous la pression de leurs administrés qui leur disaient vous donnez pour Notre-Dame de Paris, mais regardez, au cœur de notre ville, il y a aussi sans doute du patrimoine à sauver et puis aussi d'autres qui se sont rétractées en entendant la petite musique du « oh, de toute façon, il y a tellement de dons qu'il y a un surplus ». Donc, il faut aussi qu'on puisse sécuriser le fait que ces promesses soient converties en dons et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est encore possible de donner et qu'il va falloir vraiment bien, bien sûr, rien n'est acquis et vous le savez, la phase de diagnostic du chantier n'est pas terminée, on en saura plus à l'automne et on pourra voir combien sont nécessaires. À ce jour, on a un peu plus d'une vingtaine de millions d'euros qui ont été mobilisés depuis le soir du 15 avril jusqu'à maintenant pour conserver ce qui peut être conservé dans la structure. Eh bien, il faut pouvoir imaginer qu'il y en aura de plus en plus. Nous ne savons pas encore. Donc, il faut pouvoir continuer de promettre des dons et pouvoir bien s'assurer qu'ils vont être versés et nous nous assurerons qu'ils seront bien utilisés. Qui a versé ces 9 millions pour l'instant ? Est-ce qu'on est en mesure de le savoir ? Je ne... Alors, à ma connaissance, je n'ai pas les 9% à savoir si ça se dispatche mieux entre les particuliers ou entre les fondations d'entreprise. Si c'est plutôt les dons faits à la fondation du patrimoine ou à la fondation d'entre-dames ou la fondation de France, ce que moi, j'ai retenu surtout, c'est qu'on est uniquement à 9%. 9 millions. Non, 9% des 850 millions. Au fond, c'est rien. Et il y a eu pas mal d'entreprises qui auraient fait des dons en nature. Est-ce que... Non, mais c'est pas anodin. C'est de donner de la pierre ou donner de la main-d'oeuvre ou donner des prestations de... Voilà. de dons de matériaux, pas de valises de billets, je voulais dire. Ah non. Tout de suite. Alors là, César. Sur les dons nature, alors à ce jour, est-ce qu'on les a compris dans les 9% ou pas ? Je ne sais pas. Mais ça pose la question plus large des formes de soutien au financement de la culture et du patrimoine, en fait. On a parlé du don financier, vous parlez du don en nature. On a aussi, par exemple, tout ce qui est le mécénat de compétences. Et ça va pouvoir vraiment s'appliquer sur un chantier quand vous avez la possibilité de donner de votre expertise et de votre compétence. Nous avons cette forme de prise en charge de mécénat de compétences qui fait que vous êtes une entreprise qui regroupe, par exemple, des charpentiers. Eh bien, vous pouvez décider de mettre à disposition des charpentiers et de pouvoir, du coup, en retour, avoir une déduction fiscale parce que vous avez mis de manière gracieuse ces charpentiers au service du chantier. Donc, c'est différentes formes de contributions qui s'appliquent aussi bien à des entreprises qu'à nous particuliers parce que cette forme de mécénat de compétences, elle séduit des salariés qui sont capables de se dire, ben voilà, moi, une fois par semaine, j'ai une journée où, eh bien, je pars de ma tour de la défense et je vais aller bénévolement comme ça, pouvoir me mettre au service d'une association. Eh bien, l'entreprise qui me met à disposition reçoit quelque chose en retour. Tout le monde est gagnant. L'association, le salarié et l'entreprise. Donc, on peut l'appliquer à ces grands chantiers qui demandent beaucoup d'investissement, on pourrait l'appliquer aussi. Bourine, on a eu une minute pour une solution et après, on termine. Désolée, Madame la députée. La solution, c'est de refaire la volumétrie existante avec les technologies d'aujourd'hui. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à ces débats aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada